J'ai vu un homme mourir il y a deux semaines. Avant de mourir, il me sourit. C'est comme si on avait eu une connexion. Pas, j'ai pensé à quoi. T'aurais pas besoin d'aide en bas. À la librairie, je voudrais travailler avec toi. Vous avez eu une très belle librairie. Et vous, vous êtes Joseph Fontaine, non? J'admire beaucoup votre travail. Je venais simplement de réaliser trop tard que la réussite de son vie se mesurait par ses accomplissements. T'étais où, toi, les dix dernières années? Tout ce qui a jamais compté pour toi, c'est cette crise de boîte-là. Très amplement, je pense qu'un roman ne doit pas rester dans une boîte. Je m'appelle Sébastien Pelletier, je suis l'auteur de Vestiges. Il n'y a jamais été question pour publier votre roman. Il n'y a personne qui voulait lire tes aussi de romans plates. Sébastien Pelletier? Oui, c'est moi. Je suis le fils de Joseph. Son fils? Oui, ça fait deux semaines qu'on couche ensemble. Depuis que je te connais, je ne t'ai jamais vu accrocher à une femme comme ça. Tu m'en parles à tous les jours. C'est par l'esprit que l'homme s'élève. C'est par le cœur qu'il se libère. Où tu entends ça? Je l'ai lu. Tu ne me feras pas à croire que c'est toi qui écris ça? Fait que j'appelle la police. Votard! Ce n'est pas aussi simple que ce ce n'est. Il vient de réaliser qu'il a raté sa vie. Il doit sentir quelque chose au profond, dans dedans. Cette nuit-là, j'ai enfoncé la porte avec beaucoup de violence et de rage. Joseph n'a pas écrit ça. C'est impossible. C'est peut-être ce livre que tu cherches. Est-ce que tu as déjà arrivé de réaliser qu'il n'y a pas de bon choix? Peu importe ce que tu fais, tu vas blesser du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada